Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un petit tuto sur comment tracer une courbe à l'aide d'Excel avec plein de petites astuces que vous devez connaître. Alors, par exemple, admettons que je veuille tracer la courbe d'une distance en fonction du temps, c'est-à-dire la distance que je parcours pendant un certain temps. Donc si je veux tracer cette courbe-là, cela veut dire que mon axe des abscisses, ce sera le temps. Donc ce sera mon axe des X, par exemple, un temps, pourquoi pas, en minutes. Et ma distance sera, par exemple, en kilomètre. Alors, pour tracer le temps, par exemple, admettons que je prenne le temps toutes les deux minutes. Donc je vais mettre 0, 2 minutes, 4 minutes, etc. Alors, vous avez vu, c'est un petit peu long à écrire, et donc on va trouver une petite astuce. Je vais vous donner une petite astuce pour aller plus vite. Lorsque l'écart, ici, est toujours le même, au lieu d'écrire les chiffres un par un, vous avez cette astuce qui est très pratique. Regardez, vous prenez uniquement, vous écrivez deux valeurs avec un écart, un écart de deux minutes, par exemple, dans ce cas-là. Et ensuite, vous prenez la croix noire dans l'angle en bas à droite de la deuxième case, et vous tirez cette croix en maintenant la souris sur le bouton gauche. Et vous voyez ce qui se passe. En fait, automatiquement, Excel a compris que vous vouliez aller de deux en deux. Et donc, vous avez vu que ça se remplit en une seconde. Si vous voulez enlever ça, vous revenez à cet endroit-là, vous remettez sur la croix noire, et vous remontez pour vous arrêter à l'endroit que vous avez envie, tout simplement. Donc ça, c'est une astuce qu'il faut connaître, qui est très pratique et très rapide. Alors évidemment, on pourrait le faire aussi avec une formule ici, une formule Excel en mettant quand égale la case précédente plus 2. Mais voilà, c'est inutile dans ce cas-là, c'est tellement simple. Vous prenez les deux, vous tirez et c'est gagné. Alors ensuite, par exemple, la distance parcourue. Donc au départ, 0 minute, je parcours 0 km. Ensuite, par exemple, admettons que je parcours 3 km. Ensuite, 5,8. Ensuite, on va dire 9,2. Ensuite, 11,7. Après, à peu près 15,1. Pourquoi pas ? Puis après, on va prendre 18,2. Et enfin, 20,6. Admettons que j'ai ce tableau de valeur. Alors maintenant, pour tracer la courbe de la distance en fonction du temps. Donc la première colonne ici sera toujours l'axe des abscisses, l'axe des X. La deuxième sera l'axe des ordonnées, l'axe Y. Vous sélectionnez ici, en maintenant le clic gauche de la souris, vous sélectionnez votre tableau de valeur. Vous allez ici en haut dans Insertion. Et ensuite, vous allez chercher là le nuage de points. Dans le nuage de points, vous prenez en général la deuxième courbe, celle où il y a les points plus la courbe. Et voilà, vous avez obtenu votre courbe. Alors, si vous regardez bien dans ce cas-là, vous voyez qu'on a une courbe qui est presque droite, mais pas tout à fait droite. En général, quand vous obtenez ce genre de courbe, c'est simplement que les valeurs que vous avez obtenues sont un petit peu fausses en raison soit des erreurs de mesure lorsque vous avez fait vos mesures, soit en fonction des erreurs du matériel, soit parce que c'est des valeurs de toute façon expérimentales et que ça ne tombe jamais exactement parfaitement comme on a envie. Donc par contre, ce qui peut être intéressant, plutôt que, comme le fait Excel, de tracer la courbe en reliant chaque point, ce qui pourrait être intéressant, quand la courbe comme ça ressemble très fortement à une droite, c'est de tracer une courbe de tendance, ce qui va nous permettre, en fait, de tracer une courbe qui sera parfaitement droite. C'est-à-dire que c'est Excel qui va faire le calcul pour essayer de trouver une droite qui va passer le plus proche possible de tous les points que vous avez trouvés. Vous allez comprendre l'intérêt. Donc là, vous avez vu, votre courbe, elle est un peu biscornue, mais elle passe par tous les points. Regardez ce que vous allez faire. Pour la courbe de tendance, il faut simplement cliquer sur la courbe. Alors, il y a plein de méthodes. Quand vous cliquez sur la courbe, vous voyez que ça sélectionne, en fait, tous les points. Ensuite, vous pouvez faire clic droit en vous positionnant sur un point et vous marquez ici, ajouter une courbe de tendance. Regardez si vous faites ça. Vous allez voir, ici, il y a une courbe avec des pointillés qui est apparue derrière. Alors, on ne la voit pas très bien. Donc, regardez, pour la voir un peu mieux, ici, dans les options, vous allez chercher le remplissage et traits, le petit pot de peinture. Vous cliquez dessus. Et là, par exemple, vous allez rendre la largeur du trait un peu plus épaisse. Et pourquoi pas, vous pouvez changer la couleur et mettre, par exemple, en rouge. On peut encore mettre un petit peu plus gros si on veut. Voilà. Donc là, vous avez une courbe de tendance. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'il y a encore la courbe bleue en dessous qui nous gêne. Alors, pour enlever la courbe bleue, regardez comment vous pouvez faire. Vous sélectionnez, en fait, votre graphique ici, tout simplement. Et lorsque vous sélectionnez le graphique, il y a un menu qui est apparu ici, en haut. Vous allez dans « Modifier le type de graphique ». Et là, cette fois-ci, vous sélectionnez votre graphique sans la courbe de départ. Regardez. Vous voyez, j'ai supprimé la courbe bleue qu'il y avait derrière et j'ai uniquement ma courbe de tendance. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez que la courbe de tendance, elle page très proche de tous les points et elle est surtout parfaitement droite. Et donc, très souvent, c'est ça qui va nous intéresser en science, c'est d'avoir cette courbe-là, la courbe de tendance. Alors, on aurait pu l'obtenir aussi d'une autre manière. Par exemple, on aurait pu sélectionner le graphique ici, aller dans « Création » et là, vous allez dans « Ajouter un élément graphique ». Si vous allez dans « Ajouter un élément graphique », vous voyez ici, il y a aussi inscrit « Courbe de tendance ». Vous prenez « Linéaire » parce qu'elle ressemblait à une droite. Vous appuyez sur « Valider » et à ce moment-là, vous avez la même courbe de tendance. Une autre manière de l'avoir aussi, la courbe de tendance, selon les paramètres de votre logiciel. Ici, dans le « Plus » qu'il y a, lorsque vous sélectionnez la courbe, il y a un « Plus » qui apparaît à cet endroit-là. Voilà. Et sur le « Plus » ici, vous voyez, là, il y a une petite case qui est cochée où il est inscrit « Courbe de tendance ». Pareil, vous la décochez, elle disparaît. Vous la recochez, elle réapparaît, tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Comment est-ce qu'on fait pour tracer une courbe de tendance ? Alors, d'une manière générale, quand vous avez un graphique Excel, lorsque vous voulez modifier, par exemple, des paramètres ou des choses comme ça, il faut simplement cliquer là où vous êtes intéressé. Vous faites « Clique droit ». Et en fait, ici, il y a toujours un onglet où il y a marqué « Mettre en forme », par exemple, le titre du graphique. Et si vous faites ça, vous allez mettre en forme votre graphique, par exemple, en ajoutant un trait rouge, vous voyez, autour, ou en mettant aucun trait, ou ce genre de choses. Si vous voulez, évidemment, modifier le graphique, donc ici, vous pouvez écrire « Représentation de la distance en kilomètre en fonction du temps », tout simplement, en minutes. Donc, vous avez vu, vous double-cliquez sur le titre, vous modifiez le titre. Là, vous voyez que je n'ai pas mis non plus, par exemple, le titre de mes axes. Donc, pour ajouter le titre des axes, c'est très simple. Vous allez sur le « Plus » qui est là, et vous rajoutez « Titre des axes ». Vous voyez que les deux titres sont apparus. Ici, comme je suis verticalement, c'est ma distance qui est concernée. Donc, je vais écrire tout simplement « Distance en kilomètre ». Et ici, en bas, comme c'est le temps, j'écris tout simplement le temps en minutes. Alors, avant de faire ça, vous pouvez toujours vérifier les valeurs. Vous voyez qu'ici, votre graphique, horizontalement, il va de 0 jusqu'à 14. Vous voyez ici que 0 jusqu'à 14, ça correspond bien au temps. Donc, le temps, il est bien en bas, et la distance, elle est bien verticalement. Elle va de 0 jusqu'à 20 à peu près. Vous voyez que c'est ce qui se passe à cet endroit-là. Voilà, pareil, vous pouvez faire aussi la même chose pour, par exemple, les graduations. Vous mettez sur les graduations ici, que ce soit horizontale ou verticale. Vous cliquez dessus, vous faites clic droit, « Mise en forme de l'axe ». Et là, vous pouvez modifier votre graphique. Par exemple, au lieu d'aller de 5 en 5, vous pouvez choisir d'aller de 2 en 2. Vous mettez tout simplement le 2 qui est là. Vous cliquez à côté. Vous voyez, et votre graphique, il s'est mis ici de 2 en 2. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Pareil pour la courbe ici. Vous pouvez modifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la courbe de tendance. Vous pouvez retourner à cet endroit-là et changer ce que vous avez envie sur la courbe de tendance en fonction de ce que vous désirez faire. Par exemple, si vous voulez une courbe pleine, une courbe classique, vous pouvez facilement remettre une courbe classique. Ensuite, par exemple, on peut changer les points. Au lieu de mettre des ronds comme ça, vous avez vu, vous cliquez tout simplement sur les ronds pour les sélectionner. Vous retournez dans le remplissage. Vous allez ensuite dans « Marques ». Et ici, il y a une option qui a été inscrit « Options des marques ». Vous faites « Prédéfini ». Vous choisissez par exemple une croix. Vous pouvez augmenter la taille de la croix et vous pouvez aussi changer la couleur de la croix si par exemple ça vous plaît et épaissir le trait. Regardez par exemple ce que ça donne. Si je fais des croix vertes avec un trait un peu plus épais, donc j'obtiens cette courbe-là. Il y a aussi autre chose que vous pouvez faire pour modifier votre graphique rapidement et lui donner du style rapidement. C'est tout simplement le pinceau qui est en dessous ici. « Style du graphique ». Si vous faites ça, vous allez voir que votre graphique, donc on va vous proposer plein de courbes différents avec des designs différents qui peuvent être très pratiques à sélectionner sans avoir à toucher trop d'options. Voilà. Donc moi, je vous conseille éventuellement parfois d'avoir affaire à cette option. C'est très pratique. Voilà. Donc là, normalement, vous avez compris comment est-ce qu'on fait une courbe sur Excel. Comment est-ce qu'on peut obtenir une courbe de tendance lorsque la courbe, par exemple, ressemble à une droite mais n'est pas tout à fait droite ? Il est intéressant, vous verrez en science, d'obtenir une courbe de tendance et d'avoir une ligne parfaitement droite. Et vous avez vu les options, donc pour modifier le titre, modifier les axes, modifier différentes options du graphique. Voilà. Je peux vous montrer aussi une dernière petite astuce. Par exemple, si ici, vous voulez rajouter un dernier point à la fin. Par exemple, vous voulez rajouter le point au bout de 16 minutes, mais vous avez déjà tracé la courbe et vous ne savez pas comment faire. Donc pour 16 minutes, ici, je vais mettre en gros du 24. Et vous voyez que là, le 16 et le 24, il ne les a pas rajoutés. Le 16 ici, il n'apparaît toujours pas et le 24, il n'apparaît pas non plus. Donc pour le faire apparaître, regardez ce que vous pouvez faire. Tout simplement, vous cliquez toujours pareil sur vos points. en cliquant sur les points, vous avez vu, il a surligné d'une certaine manière les deux colonnes. À ce moment-là, vous prenez la souris, vous la mettez dans le coin inférieur droit de chacune des colonnes et vous allez la tirer. Regardez, vous faites pareil pour la deuxième colonne. Et voilà. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, regardez, je refais en arrière, j'enlève ici, dès que je remets instantanément la courbe apparaît. vous voyez qu'ici, le dernier point qui était là, le 16 et 24, il apparaît bien à cet endroit-là, 16 et 24. Voilà, pour la distance 24 km et 16 minutes. Alors ça, ça peut être assez pratique aussi, éventuellement. Voilà. Lorsque vous avez fini votre graphie, vous avez oublié un point. Plutôt que de tout recommencer, vous pouvez simplement faire ça. Et si ce point se rajoute au milieu, par exemple, si ici, vous faites insérer, vous dites à mince, j'ai oublié au bout de 5 minutes ce qui se passe. Vous mettez 5 minutes ici. Là, vous remettez votre 7,5 par exemple. Et là, regardez, il a rajouté le point automatiquement. Lorsque vous êtes dans la série de données, il rajoute le point automatiquement ici au milieu. Regardez si je l'enlève. Voilà, le point a disparu. Je remets cet ennemi. Il apparaît. Donc, quand c'est dans la série de données, il n'y a pas de problème. Il va le comprendre. Il va rajouter la valeur. Par contre, quand c'est à la fin de la série de données, il faut faire la méthode que je vous ai dite. C'est la méthode la plus rapide. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris comment tracer un graphique, comment obtenir une courbe de tendance et comment modifier quelques petites options. Voilà, je vous laisse. Et puis, au revoir.